Salut à tous, j'espère que vous allez bien, la semaine commence plutôt bien, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Le Barça s'est réveillé ce matin avec 9 points d'avance sur le Real Madrid, tout va pour le mieux, presque, allez. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, est-ce qu'on peut profiter un petit peu de cette petite victoire comme ça, qui font du bien, même si, je sais bien, je sais que tout n'est pas parfait, les amis, je sais que tout n'est pas parfait, moi-même, je ne suis pas très satisfait en ce moment du contenu, mais ces petites victoires comme ça, il faut savoir aussi s'en contenter, peut-être, je sais pas, savoir en profiter. J'ai du mal, j'ai du mal à en profiter, je vous avoue, mais on gagne déjà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. 3 points de plus hier, les amis, sans briller encore une fois. Pendant ce temps-là, le Real Madrid a fait un beau petit match nul contre le Betis-Sévi, magnifique. D'après Being Sport, quand on regarde un peu ce qu'ils ont mis comme titre sur YouTube, leur résumé, c'est la VAR qui a empêché le Real Madrid de gagner hier. C'est une façon assez originale de présenter les choses. C'est plutôt la main de Rudiger, j'aurais dit, qui a empêché le but de Benzema et la victoire du Real, mais bon, c'est une façon de présenter les choses comme ça, c'est différent pour chacun, j'imagine, pour chaque supporter de chaque club. Bon, la petite stade du jour, au passage, concernant l'état de forme de chaque équipe de Liga, sur les 5 derniers matchs de Liga uniquement, et évidemment, pas de Coupe d'Europe, de machin, mais les en Liga, sur les 5 derniers matchs, si on fait le classement, le Barça est 1er, l'Atletico 2ème, le Celta Vigo 3ème, le Betis-Sévi 4ème et Giron 5ème. Le Real, eux, sont 6ème au classement. Si on prend les 5 derniers matchs de Liga, je le répète. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on n'a pas mis énormément de buts, évidemment. Sur les 5 derniers matchs en Liga, on n'a mis que 7 buts. C'est le même nombre de buts que le Real Madrid. Eux, ils en ont pris 2 buts, nous, on en a pris un seul. Donc on a une meilleure défense, évidemment, mais l'attaque, c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas sur une super forme. On a une attaque digne d'un 6ème de Liga actuellement, donc c'est sûr que ce n'est pas la folie. La différence, par contre, entre le Real Madrid et le Barça, qui ont mis le même nombre de buts, c'est que les résultats ne sont pas évidemment pareils. Quand on regarde le nombre de points, le Barça, eux, sur leurs 5 derniers matchs toujours, ils ont récolté 12 points, alors que le Real, ils en ont récolté 8. Donc voilà, ça fait 4 points de différence, si on est bon en mathématiques. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas énorme, mais en attendant, même si le Barça traverse plutôt une mauvaise passe en termes d'efficacité, de dangerosité en attaque, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Tu as compris, tu as regardé les mêmes matchs que moi. Même si on traverse un moment un peu plus compliqué, en termes de points au championnat, au classement, on avance. On avance quand même encore, on prend des points en plus, même si on a perdu contre Almeria, en perdant contre Almeria quand même le week-end dernier. On continue à avancer, on continue à prendre de l'avance. Et ça, c'est un point à ne pas négliger, j'imagine. Mais hier, non seulement on a eu du mal dans le jeu, on a eu du mal à se créer vraiment des occasions dangereuses, ou en tout cas, quand on se créait des occasions, on n'était pas forcément très dangereux sur le but. Il n'y avait pas de grosse parade du gardien et tout ça, tu as compris. Mais en plus de ça, il y a des événements qui m'ont un peu dérangé, évidemment. Rien de grave, rien de très très grave, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas la fin du monde non plus. Mais bon, c'est des trucs qui n'aident pas à te mettre dans le bon mood, qui n'aident pas à avancer en fait, qui n'aident pas à te sortir de... On n'est pas en crise, on est dans une mini-crise en termes de jeu, on va dire, on n'arrive pas très bien à jouer, on subit plus qu'autre chose, on se met tout seul dans des galères pendant les matchs, tout ça. Ça, je le veux bien en plus de ça, mais ça n'aide pas, ce genre de situation, elle n'aide pas en plus de ça. Donc évidemment, quand je parle des situations, je parle déjà du pénalty. Beaucoup d'avis sur ce passage-là du match, beaucoup d'avis contraires, tout ça, il y en a qui disent « Ah, Ferran, il a fait n'importe quoi, il aurait dû... » J'ai lu, j'ai vu un tweet, ça m'a fait marrer. J'ai vu que Ferran était méchant avec Antsouati, comme s'il lui avait volé son goûter, tu sais, genre à l'école primaire, tout ça, ça m'a fait un peu rire. Mais bon, bref, il y a beaucoup de débats sur ce pénalty, mais pour moi, il ne devrait tout simplement pas vraiment y avoir de débat. En soi, on va parler, on va faire étape par étape. Déjà, le pénalty, en soi, il y a une liste de tireurs de pénalty, clairement, dans une équipe. Moi, je l'avais dit hier, il devrait y avoir une liste, tout ça, normalement, ça ne devrait pas arriver, ce genre de truc. C'est pour que ce genre de situation, dans de petites embrouilles, de petites tensions comme ça sur le terrain, juste avant de tirer un pénalty, en plus, qui ne t'aide pas à tirer le pénalty à la réussite, en tout cas, il ne devrait pas y avoir de ce genre de situation sur un terrain. C'est pour ça qu'on fait des listes de tireurs avant, dans le vestiaire, tout ça. Donc le premier tireur de pénalty, c'est Lewandowski. Si on suit les infos qui sont sorties, évidemment, voilà, c'est pas moi qui vous le dit, je ne suis pas dans le vestiaire. Lewandowski est le premier tireur. Le deuxième tireur, c'est Franck Kessier. Kessier, le problème, c'est qu'il est remplaçant. Donc, évidemment, généralement, ce n'est pas lui non plus le premier tireur, parce qu'il est généralement sur le banc. Hier, il est rentré à la mi-temps, voilà, le pénalty est venu en deuxième mi-temps, donc il y avait petite... Il pouvait y avoir un petit quiproquo, on va dire, entre Kessier et Ferran, mais pas entre Ferran et Ansu Fati, déjà, de base, quand on sait ça. Parce que hier, pour le match contre Valence, le premier tireur, après Lewandowski, après Kessier, qui est remplaçant, le premier tireur désigné avant le match, c'est Ferran Torres. Quand on sait ça, déjà, il ne devrait pas y avoir d'embrouille, il ne devrait pas y avoir de grattage, tout ça. Après, il y a la façon de faire, on va dire. Ansu Fati, ça a dit qu'il voulait tirer le pénalty pour se remettre en confiance, tout ça. On est d'accord avec ça. Je pense qu'Andu Fati, il a voulu bien faire, mais en tout cas, il a pensé à lui avant tout, je pense. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais je pense que c'est le cas. Il a envie de se remettre en avant, de marquer un petit but, de se remettre la confiance. On ne peut pas lui en vouloir non plus parce qu'il est en manque de confiance cruelle en ce moment. On est d'accord. Est-ce que Ferran Torres, la situation, elle est vraiment différente de celle d'Andu? Est-ce qu'il est en pleine confiance en ce moment? Est-ce qu'il a marqué depuis... Est-ce qu'il a marqué un but il n'y a pas longtemps? Pas forcément, tu vois. Donc là, la situation entre Ferran Torres au niveau de la confiance et Ansu Fati, elle est la même, en fait. On ne peut pas critiquer Ferran Torres en disant « Ouais, mais Ansu Fati voulait reprendre confiance, il fallait lui laisser tirer ». Ferran Torres est dans la même situation, en fait. Sauf qu'en plus de ça, dans la logique, c'est à lui de tirer le pénalty, c'est lui qui est désigné tireur de pénalty. Donc d'un côté, c'est assez logique que ce soit Ferran Torres qu'il le tire, mais d'un autre côté, Ansu Fati n'a pas à venir comme ça gratter le ballon et à créer des mini-tensions juste avant de tirer un pénalty. Ça n'aide absolument pas et ce n'est pas quelque chose que tu dois faire normalement, logiquement. Tu peux demander, il y a une façon peut-être de demander le ballon. Tu peux dire « Est-ce que tu es sûr que tu veux tirer le pénalty ? Moi, je suis chaud, machin ». Ferran Torres va te dire « Je suis chaud, je vais le tirer ». Après, il y a le truc du pénalty réussi ou pas, on est d'accord, mais avant même de le tirer, dans la décision de prendre ce pénalty, Ferran Torres lui a dit « C'est à moi de le tirer, je suis en confiance, machin, j'ai envie de le tirer, je le tire ». Il n'y a pas des joueurs normalement, parce qu'on a vu après Kessier et Rafinha qui sont allés parler à Ansu Fati pour le sortir de sa dépression. Il était en train de chouiner, en train de vouloir le pénalty. Moi, je veux bien Ansu Fati, mais tu ne dois pas te mettre dans des situations comme ça. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour l'équipe non plus, ce n'est pas bon pour le tireur de pénalty non plus, en fait. Donc, je ne comprends pas cette situation qui a été créée à partir de rien, en fait. Ça ne devrait pas arriver. Après, Ferran Torres aurait pu la donner à Ansu Fati, évidemment. Il aurait pu se dire « Bon, il manque de confiance, je lui donne ». Ça, ça aurait pu être une solution aussi, je veux bien. La solution pour moi qui était la plus naturelle, ou en tout cas la meilleure peut-être, c'est que ce ne soit ni Ferran ni Ansu Fati qui tire, en fait, tout simplement. Il y a Kessier sur le terrain, c'est lui le deuxième tireur, c'est à lui de tirer. Sauf que la situation, est-ce que Kessier est venu demander le ballon, gratter le ballon à Ferran, lui dire « C'est à moi de tirer ». Est-ce qu'il a fait ça, Kessier ? C'est ça, la question. Ça parle beaucoup de l'embrouille Ferran en dessous « Ouais, ce n'est pas normal, il aurait dû, il n'aurait pas dû ». Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que Kessier, lui, qui est deuxième tireur de pénalty derrière Lewandowski, qui est rentré sur le terrain, mais qui savait que Ferran Torres était devant lui dans la hiérarchie par rapport à ce match-là, est-ce qu'il est venu gratter le ballon à Ferran Torres ? Est-ce qu'il lui a dit « Non, non, c'est à moi de le tirer, c'est moi ». Est-ce qu'il a créé une tension comme ça ? Non, absolument pas. Il est venu parler avec Ferran, il a entendu ce qu'il lui a dit, ok, il a séparé les deux, il a dit en dessous « Non, non, c'est à lui de tirer, il veut le tirer, c'est parti ». Il a encouragé Ferran, il lui a fait une tape dans le dos, on l'a bien vu, il y a des vidéos, tout ça. Il lui fait une tape dans le dos, il l'écarte en dessous-fati, et après il parle en dessous-fati, tout ça. Ça, c'est un bon comportement. Ça, c'est un comportement qu'on veut voir au Barça, c'est un comportement qu'on veut voir dans n'importe quelle équipe. C'est un bon comportement, une bonne mentalité d'un joueur. D'un joueur qui sait qu'il a les capacités, qui sait qu'il est meilleur tireur peut-être que Ferran Torres de pénalty. Peut-être, il n'y a pas de doute. Il en a tiré beaucoup au Milan, tout ça. Est-ce qu'il va créer des embrouilles ? Non. La situation, elle s'arrête là, ça ne devrait pas exister. Prends exemple sur Kessier qui a une bonne mentalité, et c'est tout. Après, il y a un dernier petit truc aussi par rapport au pénalty, c'est Bousquet qui est venu parler dans l'oreille de Ferran juste avant de tirer. Je n'ai jamais vu ça. Je vous avoue que c'est compliqué. Il n'y a jamais eu autant d'embrouilles autour d'un pénalty. Les seuls pénalty comme ça qui ont été gérés un peu de cette façon, c'est, les gars, c'est Dibou Martinez qui essaie de déconcentrer les adversaires. Là, c'était pire que Dibou Martinez. Ferran Torres aurait peut-être réussi son pénalty contre Dibou Martinez, j'en sais rien. Il aurait été moins gêné par le gardien que Bousquet qui est venu lui chuchoter à l'oreille juste avant qu'il tire. En dessous, qui réclame le ballon, toutes les embrouilles autour. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ça. Donc, ce n'est pas une excuse pour dire Ferran il a loupé à cause de ça. Mais ça joue, toutes ces embrouilles, toutes ces tensions à la con juste avant de tirer un pénalty. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Après, rajouter à ça le carton rouge d'Arho après une mésentente entre Koundé et lui. Voilà, Koundé qui fait la remise, qui l'envoie en profondeur pour l'attaquant. C'est un peu, c'est très mal joué. C'est une mauvaise nouvelle, évidemment. Arho est le meilleur défenseur qu'on a sur le terrain et de loin en plus. C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, que voulez-vous ? On ne peut jamais être tranquille dans ce club. Enfin bref, maintenant on va passer à l'analyse, les amis. J'ai sessionné quelques séquences que j'ai trouvées, on va dire, intéressantes. Voilà, donc on va commencer avec la première occasion. Arho a le ballon. On voit Ferran Torres et Roberto qui échangent leur position. Ferran va demander le ballon alors que Ronald, lui, va chercher loin. Rafinha qui colle la ligne. Ferran déclenche son appel dans le demi-espace droit. Alors qu'on a Roberto et Ansu qui sont placés plutôt en pointe, on va dire. Rafinha sert Ferran en profondeur. La passe est sympa. Le centre ne va trouver personne, malheureusement, avant le tir de Busquets. On voit un petit appel intéressant de la part de Rafinha. Appel qui est assez similaire avec l'appel qu'il fera après sur le but. Bousset choisi de ne pas le servir, mais on verra du coup juste après que le deuxième appel sera le bon. Action une minute après ou quelques secondes après. Ansu a le ballon. Après une touche sur la gauche, il sert Busquets. Et pendant ce temps-là, on voit Rafinha attentif et patient. Juste avant que Busquets reçoive le ballon, on voit que Rafinha fait des petits pas en arrière. Il attire un peu son défenseur vers l'extérieur de la surface. Et pile au moment où Busquets fait son contrôle et lève la tête, Rafinha déclenche son appel vers l'intérieur dans la surface plein axe. Le défenseur, lui, il est déjà en retard. Il est déjà... Voilà, c'est trop tard pour lui. La passe, elle est parfaite. Elle est millimétrée de la part de Busquets. La finition, elle est parfaite aussi. Ça fait 1-0. C'est magnifique. Comme on va le voir sur cette séquence, on a une équipe qui se déplace plutôt bien sans le ballon. Au départ, Rafinha colle la ligne. Koundé est en soutien alors que Roberto prend le demi-espace et Ferran est en pointe. Le jeu passe à gauche et on voit Rafinha qui a pris le demi-espace pour le coup. Koundé est dans le couloir et Roberto plus bas en soutien. Juste après, Rafinha va reprendre son couloir et Roberto va remonter au milieu de terrain pendant que Koundé va redescendre en 3ème défenseur. Bref, ça c'est pour les déplacements un peu des joueurs. C'est pour vous montrer un peu que chaque joueur prend sa zone, on va dire. C'est comme Thierry Henry quand il disait « Je suis dans ma zone, viens pas dans ma zone. » Je sais pas quoi, chacun sa zone, t'as compris. Donc il y a des bons déplacements comme ça. Quand il y a quelqu'un qui va se déplacer, l'autre il prend sa place, tout ça dans le couloir. C'est assez fluide. Donc sans ballon, on est plutôt pas mal dans le positionnement. Après, avec le ballon, on a quand même un peu de mal à se réduire dans jette. Maintenant, chose qu'on a vu hier et dans notre hommage aussi d'ailleurs, quand Ronald, il a le ballon en défense, on voit Baldé déclencher son appel côté opposé. On sait que Araujo, il s'est beaucoup amélioré dans ce domaine-là, dans le jeu long. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour apporter un peu plus de solutions. C'est cool. Donc Roberto déclenche de son côté son appel dans le demi-espace pendant que Ferran vient chercher lui dans les pieds. On voit que la passe pour Rafinha est compliquée. Donc Ronald sert Ferran qui peut trouver facilement Rafinha dans le couloir. Ferran Torres déclenche son appel dans la profondeur pendant que Roberto se déplace lui vers l'axe. La passe de Ferran n'est pas mauvaise. Elle est dans la zone à l'entrée de la surface où un joueur pourrait la reprendre ou même arriver et peut-être lancer. Roberto laisse passer le ballon pour personne et En-dessous est trop loin. On voit parfaitement le manque d'automatisme en fait sur cette séquence-là. On voit un manque d'automatisme clair quand on arrive proche de la surface, quand on doit être dangereux à porter des trucs et tout ça. Faire des combinaisons, des trucs comme ça. On voit que ça bégaye direct et c'est dommage. Sur cette séquence, on va voir encore une fois un manque de connexion d'automatisme comme je viens de parler. Roberto sert Bousquet qui est face au jeu. En-dessous déclenche son appel dans le dos vu que Ferran n'est pas dans l'axe. Bousquet ne le sert pas. Il choisit d'orienter sur Rafinha qui était encore une fois seul sur le côté qui colle la ligne. Ferran lui fait signe de lui donner dans les pieds. Il fait signe avec son bras de lui donner. Il déclenche ensuite son appel dans la profondeur quand il voit que Rafinha patiente, patiente. Il décide de déclencher son appel. Rafinha encore une fois le sert plutôt bien. En-dessous est seul dans l'axe. Là aussi c'est un problème. Manque de joueurs dans la surface. Il n'y a que En-dessous Fati, ce n'est pas normal. Ferran va faire un bon centre devant le but. Mais le problème c'est qu'il n'y a personne. En-dessous avait fait l'appel lui en retrait. C'était un bon appel aussi. Donc le problème n'est pas vraiment l'appel. Ni la passe de Ferran Torres. Le problème c'est que les deux ne se comprennent pas en fait. Un coup il va s'entrer en retrait. Un coup il va s'entrer devant les buts. Mais le problème c'est déjà qu'il manque des joueurs dans la surface. Ça on est d'accord. Avec les vendos qui ont moins tout ça. C'est compliqué. Mais en plus de ça, tu n'as pas d'automatisme. Tu n'as pas de compréhension. Tu ne connais pas ton collègue en fait. Donc en fait ça donne des actions comme ça qui n'apportent aucun danger pour la défense adverse. Parce que tu ne te comprends pas tout simplement. Mon petit Rafigol. Souvent critiqué mais très peu compris mon petit Rafinha. J'en parlais récemment. Dans un live peut-être avant le match où je ne sais plus. Rafinha n'est pas un pur dribbler. C'est pour ça peut-être que les supporters ont des attentes peut-être trop élevées. Dans certains domaines. Dans les dribbles notamment. Rafinha sa qualité première c'est la passe. Ensuite il y a son activité sans ballon. Son pressing. Son agressivité. Tout ça. On le sait. Il sait bien récupérer les ballons. Il fait un bon pressing. Mais niveau création. Là où il est le plus dangereux. C'est par la passe. Et non le dribble. Comme par exemple Dembélé. Où c'est peut-être l'inverse. Même si Dembélé fait beaucoup de centres assez intéressants. Il a quand même pas mal de passes décisives. Il est quand même plus performant. Sa qualité première à Dembélé c'est la percussion. Sa qualité première à Rafinha c'est la passe. Même s'il n'empêche qu'on peut quand même en attendre un peu plus de la part de Rafinha dans le jeu. Je suis d'accord mais attendre qu'il percute comme Dembélé on peut toujours attendre mes amis. Donc je reste persuadé qu'il lui faut un latéral offensif à Rafinha. Qui vient dédoubler dans le couloir quand il rentre dans l'axe. Sinon on n'exploite pas totalement son potentiel non plus. Mais bon bref ça c'est un autre débat. Sur cette action on voit qu'il colle la ligne. Et souvent il cherche des passes en diagonale qui vont percer l'axe. Ici on voit Koundé faire l'appel pour lui ouvrir l'angle de passe. Donc c'est clairement un appel juste pour libérer de l'espace. C'est un bon travail de la part de Koundé. Ensuite Ansu Fati fait l'appel vers lui. Alors que Roberto fait son appel lui dans le demi-espace en fait. La passe de Rafinha elle est belle. Elle est belle pour Ansu Fati. Malheureusement Ansu c'est pas le premier sur le ballon. Donc on perd la balle. Il aurait pu la dévier pour Roberto qui était lancé. Lui qui arrivait lancé. Ou même s'en servir de point d'appui. Je ne sais pas pour faire une combinaison. J'en sais rien mais bref. C'était surtout pour souligner un peu la qualité de passe de Rafinha. Qui souvent est quand même sous-coté. Peu importe ce qu'on peut en penser de ses performances. Niveau de la passe il apporte quand même beaucoup de danger. Beaucoup de créativité. On va finir par une belle occasion qui aurait pu donner un peu de confiance à Ansu Fati. Malheureusement c'est raté. Récupération de balle de Roberto au milieu. Avec l'aide de Koundé. Contre-attaque lancée avec Ansu Fati. Qui en deuxième mi-temps d'ailleurs était passé dans l'axe. Ferran Torres était passé sur la gauche. Ansu Fati serre Rafinha rapidement sur le côté. Et fait son appel dans la profondeur. Rafinha encore à la passe. Le serre parfaitement dans la course. Et en dessous déclenche sa frappe sans contrôle. Qui finit sur le poteau. Dommage encore une fois. Ça aurait pu faire une passe décisive pour Rafinha. Un but pour Ansu Fati. Mais que voulez-vous ? Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc pour conclure cette vidéo. On va finir sur Rafinha. Je ne sais pas. On va retenir un peu le positif de tout ça. Quand on regarde son match. Il est plutôt bon à Rafinha. Évidemment il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Il perd énormément de ballons. Hier elle en a perdu 27 je crois. Mais il crée beaucoup par sa passe. Il fait beaucoup de passes clés. Beaucoup d'appels aussi. On l'a vu sur le but. Un appel assez intéressant. Même s'il semble incapable de passer en 1 contre 1. Ce qui peut être un problème pour un ailier. Je suis d'accord avec ça. Quand tu as un ailier qui n'est pas percutant. Et qui ne sait pas dribbler. Évidemment que c'est compliqué. C'est pour ça que comme je l'ai dit. C'est absolument vital. On va dire. Peut-être qu'il est mal exploité. Il est mal utilisé. Rafinha. Parce qu'on doit avoir un latéral qui prend le couloir. Qui vient dédoubler avec lui. Sur le côté. Et lui il doit rentrer dans l'axe. Pour faire ce genre de passes. Comme on l'a vu pour Ansu Fati. Ou même pour Ferran Torres. C'est un joueur qui va créer par la passe. Il peut faire des bons centres. Il peut faire des belles passes. Il peut déclencher des frappes aussi. S'il arrive à régler un peu la mire. C'est toujours intéressant. Le problème c'est qu'on n'a pas de latéral offensif. Qui peut dédoubler. Quand Koundé dédouble. C'est bien sympa de sa part. Tout ça. Mais les centres. On l'a vu encore hier. Les centres c'est pas ça. Il envoie des grandes chandelles. Ça sort direct en sortie. Ou alors c'est pas vraiment des centres de qualité. C'est pas des centres de latéraux tout simplement. On peut pas en vouloir à Koundé. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que voilà. Si t'as pas de latéral offensif. Qui vient dédoubler dans le couloir. Rafinha il est. Tu exploites mal son potentiel. Pour moi. C'est ça le problème. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Je reviendrai demain sur les questions. Vous m'avez posé en story sur Instagram. Sur le match. Il y a beaucoup de questions un peu générales aussi. Donc je ferai les réponses aux questions demain. Donc on se retrouve demain. D'ici là passez une très bonne soirée les amis. On a 9 points d'avance. Ciao. Sous-titrage ST' 501